La carte d'identité que vous connaissez, que les Français connaissent à l'heure actuelle, elle va peu à peu être remplacée par un nouvel objet, celui que nous avons pu découvrir, plus pratique, nouveau, qui est un format plus adapté à la poche ou au portefeuille. C'est aussi un objet plus protecteur de nos droits et plus sécurisé qui va prendre place dans notre quotidien. Elle incorpore deux empreintes digitales et une photographie dans un composant sécurisé, qui est la puce, et celui qui l'adhérobe aura beaucoup plus de difficultés à l'utiliser. Ce nouveau dispositif va donc permettre de mieux lutter contre les phénomènes d'usurpation d'identité que j'évoquais précédemment. Le troisième avantage de cette carte, c'est son format européen. Les autres pays de l'Union européenne se dotent eux aussi de ce même format de carte d'identité, qu'ils mettent chacun évidemment à leur propre couleur. Donc la carte, ce sera un élément visuel commun aux citoyens européens. C'est une forme de matérialisation de la citoyenneté européenne, très concrète. L'actuel format de la carte d'identité, il date de 1995. Il nous apparaissait nécessaire de moderniser, comme l'ont d'ailleurs fait nos voisins européens, cette nouvelle carte, puisqu'on ne règle pas les problèmes de 2021 avec une technologie qui reste bloquée en 1995. Merci. 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 Merci.